D'après ce qu'on a fait une étude, 70% des jeunes Sénégalais sont en Internet. Mais 70% des jeunes, 50% sont des jeunes qui sont analphabètes ou qui ne connaissent pas l'Internet. Donc nous, comme les parents, ils n'ont pas l'impression qu'ils n'ont pas l'internet. Si on a l'internet, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont dans les bancs et qu'ils ne savent pas. J'ai remercié tous les membres de la presse de la conférence. J'ai remercié les membres du PJCDI. J'ai remercié les membres du Sénégal pour l'initiative. J'ai remercié les membres du Sénégal. J'ai remercié les membres du Sénégal. J'ai remercié les membres du PJCDI. 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 J'ai démonsé les membres du PJCDI. J'ai remercié les membres du PJCDI. C'est ce que j'ai fait pour la délégation pour nous accompagner dans le lancement du programme. Donc je me souviens que l'Internet est un phénomène qui est venu à Réumi. Mais l'Internet est un outil pour nous tous, les élèves, les étudiants, les entrepreneurs, vous l'avez besoin pour nous accompagner notre travail. Mais il y a une série de dérivés sur l'Internet. L'internet dit que l'on parle de Saga, 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 Il n'a pas le droit d'avoir un Internet. Ce qui est que l'on parle, qu'on parle de l'internet. Nous avons fait un étudier D'après la étude, 70% des jeunes sénégalais s'ils se sont venus à l'Internet, Mais dans les 70% des jeunes, 50% sont des jeunes qui sont analphabètes ou qui ne connaissent pas l'internet. Donc nous, comme les parents, si on a l'impression qu'il n'y a pas l'internet, on n'en a pas l'internet. Et nous, comme les parents, nous devons aller à l'internet, nous devons aller à l'internet. Et aujourd'hui, l'internet n'y a pas l'internet, c'est ce qui est le cas et la société va le casser. L'internet n'a pas l'internet. Et l'internet n'a pas l'impression qu'il n'y a pas l'internet. Il n'y a pas l'internet. Comment nous faisons-nous? Nous faisons tout simplement la sensibilisation. Mais la sensibilisation est en train d'un programme. Ce programme ne sera jamais l'internet après. Ils parlent avec l'internet, les enfants, les élèves, les étudiants, et tous les gens qui ont l'internet. Nous voulons l'internet dans une tournée nationale. Les PJCDI ont été engagés dans les plus grands lycées du Sénégal. Le lycée Val-Joye Ndiaye, André Pétarvin Saint-Louis, Le lycée Malik Sibou Thiès et le lycée Limam Moulaye de Dakar. Il n'y a pas l'internet. Avec l'accompagnement des cinq ministères, qui sont les ministères de l'Intérieur, qui font la justice, qui font l'éducation, qui font l'économie numérique et la télécommunication, que pour l'internet, qui font une série de questions sur l'internet. Ils ont laissé de l'internet pour qu'ils n'en ont pas. À l'internet, on a un maquillage de l'internet de la maladie de Malik. Nous devons l'internet pour qu'elle soit la meilleure. Il n'y a qu'une personne ne peut pas laisser le bonheur, mais il n'y a pas de malheur. Donc aujourd'hui, c'est par cet outil que nous voulons utiliser. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une personne qui peut utiliser Internet à d'autres fins que ce qu'il n'y a pas de malheur, ce qu'il n'y a pas de malheur, ce qu'il n'y a pas de malheur, ce qu'il n'y a pas de malheur. C'est ce qu'il n'y a pas de malheur ou ce qu'il n'y a pas de malheur. Le tournoi national, nous voulons le commencer au plus tard, si nous voulons sortir de son corps. Si nous voulons sortir de son corps, nous voulons le commencer. Comme je l'ai dit sur le tournoi, l'Internet a dit que personne ne peut le contrôler, parce que le masque de données est en train d'avoir l'importance. Donc c'est ce qu'il n'y a pas de malheur. Parce que quand je lui ai dit à une personne, il n'y a pas de malheur. C'est ce qu'il n'y a pas de malheur. Donc je l'ai dit au plus tard, il n'y a pas de malheur avec les autorités étatiques. Ce qu'il n'y a pas de malheur aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, nous n'allons pas attendre de l'État, parce qu'il n'y a pas de malheur, nous sommes jeunes. Et nous avons reproché beaucoup, qu'il n'y a pas de malheur internet. Nous avons commencé avec l'appui de l'État, avec l'appui des bonnes volontés. Après, il n'y a pas de malheur. Et nous avons fait un tournée. Cette salle, nous sommes ici dans les réunions. Les jeunes, vous connaissez. Ceux qui sont aujourd'hui, nous avons fait deux, deux, deux. Et aujourd'hui, nous pouvons débuter. Mais nous remercierons le ministre de l'Economie numérique. Il est très accessible, et nous avons vu qu'il n'y a pas de malheur. Et nous nous promettons qu'il y a un combat noble. Aujourd'hui, c'est un combat de tous les Sénégalais. Moi, je l'aurai. Donc, la promesse de l'Etat, nous pouvons l'assurer. Et aujourd'hui, nous avons une promesse de l'Etat. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous aurons fait des bonnes volontés. Et nous aurons vu ce qu'on a fait. L'adhésion des jeunes, c'est comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la salle. Il y a des jeunes. Donc, ils ont déjà partagé l'EDI. Et aujourd'hui, nous voulons faire un tournée. Et aujourd'hui, nous aurons fait un tournée. On va recueillir aujourd'hui leurs adhésions. pour qu'on a fait un tournée au Sénégal. Mesdames et messieurs les membres de la PJCDI. Mesdames et messieurs les responsables des organes de presse. Chers invités. À l'entente de mes propos linéaires, permettez-moi tout simplement de remercier les responsables du ministre de l'Economie numérique et de la télécommunication, M. Yanko Bediattara. d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de la plateforme des jeunes contre les dérives sur l'Internet à l'occasion de sa première conférence de presse. La PJCDI est une plateforme des jeunes qui vient de voir le jour pour lutter contre les dérives sur Internet. En effet, nous avons constaté ces derniers jours sur les réseaux sociaux une série de dérives. Et bien avant, il y a eu également beaucoup d'histoires rocamboliques dont les principaux canaux de diffusion étaient tout simplement les réseaux sociaux. Et ces dérives ne datent pas d'aujourd'hui. Car nous avons constaté que l'évolution numérique du Sénégal en a joué un très grand rôle. En 2009-2010, par exemple, il y a eu cette femme dont les photos comprémettantes faisaient tout simplement le tour de la toile. Nous n'allons pas tout simplement rentrer dans les détails afin de respecter sa vie privée. Mais cette histoire n'a pas eu le même buzz, comme on le dit nous les jeunes, que celle du sexité des jeunes de la cité mariste de l'année dernière dont les principaux acteurs étaient des jeunes. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à l'époque, le taux de pénétration sur Internet au Sénégal était faible. Facebook, Twitter viennent juste tout simplement d'arriver et WhatsApp n'existait pas encore. Et une fois qu'Internet a été démocratisé, vulgarisé, en plus l'arrivée des réseaux sociaux et de WhatsApp, d'autres dérives ont vu le jour. Parmi eux, on peut citer aussi les cas de Dave Major, Mbachon Diaye, le tatoueur Tico et bien d'autres cas. Il y a aussi le cas de Ouleïmane, qui avait suscité beaucoup d'engagements. En effet, l'un des premiers cas qui a fait connaître aux internautes de l'existence des sanctions pénales sur Internet, sans compter les injures, les appels à l'insurrection, les menances dont certains citoyens sont victimes sur Facebook. Aujourd'hui, nous ne pouvons nier la capacité de transmission de l'information à grande échelle et à grande vitesse. qu'offre Internet. Dès lors, il est facile de contrôler, il n'est pas facile donc du moins de contrôler cette information à grande échelle et de donner des données diffusées sur la toile. Par contre, il est du ressort de l'État et des mouvements, comme la PJCDI, de tous les citoyens, d'être conscients des bienfaits et des méfaits de l'Internet et de mener le combat comme nous le faisons. Un combat de sensibilisation des proches et des différentes communautés. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais la PJCDI s'engage tout simplement à sensibiliser les jeunes sur l'existence des lois. Parce qu'il faut retenir qu'il y a l'existence, tout simplement, des lois que l'État du Sénégal a établies depuis 2008. Par exemple, il y a l'Assemblée nationale a adopté la loi sur les transactions électroniques. Il y a la loi de 2008-2010, 2008-10 du 25 janvier 2008, portant loi d'orientation sur les sociétés de l'information. Il y a aussi la loi 2008-11 sur la cybercriminalité. On peut aussi citer la loi 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel. Toutes ces lois du moins restent méconnues à la majeure partie des jeunes sénégalais. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes pensent que les caractères virtuels du web leur confèrent le droit de tout faire, tout et n'importe quoi, sans autant devoir rendre des comptes. Et tout ça par un problème de communication et d'information que la PJCDI s'engage à mener. La PJCDI rappelle qu'une immense importante de jeunes inconscients, à la fois analfabètes, qui ne sait pas comment faire une utilisation efficiente de l'Internet, qui peut être une alternative aux problèmes socio-économiques et éducatifs que nous rencontrons. La PJCDI lance alors un appel à l'Etat, à tous les acteurs de ce milieu et toutes les bonnes volontés qui connaissent et comprennent les réalités de l'utilité de l'Internet et de nous accompagner dans notre programme de sensibilisation. Nos frères et sœurs sur les dérives, mais aussi surtout les avantages qu'offrent Internet et les réseaux sociaux. de l'Internet.